Salut à tous, c'est Cazin ! J'espère que vous allez bien. J'ai fait du rangement. Toutes les ETB en scellé sont tout simplement rangées ici, sauf Évolution Céleste où j'ai les deux versions. Qu'est-ce que j'ai ? Point de fusion et Règne de Glace où j'en ai qu'une seule. Voilà, parce que ça c'est des ETB que je n'ouvrirai pas tout simplement. Là, on est sur des ETB où je pourrais faire des ouvertures. Donc je suis assez surpris. Je pensais que j'avais moins d'ETB destinées occultes. Elles sont là, ici, ici. Il y en a encore une là, une là, une là, une là. Donc il y en a pas mal. Donc on va en ouvrir encore sur la chaîne. Star et Tarselan, j'en ai deux. Vous savez, j'en ai racheté deux il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, on va s'ouvrir, on va continuer à s'ouvrir celle-ci aujourd'hui. Franchement, on a eu un ETB plutôt pourri la dernière fois. J'espère faire mieux que la dernière fois. On ne peut pas faire pire. Destinées Radieuse, j'en ai encore quelques-unes. Il m'en reste deux, quatre, il y a un cinq. Et la Voix du Maître, j'en ai deux que je vais garder précieusement en scellée. Puisque franchement, celle-ci, elle est juste magnifique. Bon, maintenant, on va s'ouvrir du Star et Tarselan. Alors, comme je vous avais dit, on va s'ouvrir du Star et Tarselan. Franchement, on a fait une ETB plutôt mauvaise. Il faut être honnête. Il faut être vraiment honnête. Avec l'ouverture que j'ai faite précédemment, elle était vraiment, vraiment super mauvaise. Elle est là. Le résultat, je crois que j'ai eu qu'une au lourd en plus. Franchement, vraiment un très mauvais tirage. Deux ultras. Heureusement, il y a eu le Sheforce 1000 points Vmax qui est vraiment très, très beau. Franchement, elle est superbe, cette illustration. J'espère faire mieux sur cette ETB-là. Et je me demande si je vais pas en acheter une ou deux de plus. Franchement, j'aime bien. C'est un super item. Je le trouve super beau. Et n'oubliez pas que dans pas longtemps, on va pouvoir attaquer Pokémon Go. Franchement, c'est incroyable. J'attends cette série. Mais alors, avec une impatience de fou. C'est juste top, top, top. Alors, est-ce que je vous la remonte ? C'était une première la dernière fois. Là, c'est plus une première. Les cartes sont belles. Oh, j'adore cette série. Franchement, je vous le dis, cette série-là, je l'adore. Elle est vraiment très, très belle. Regardez-moi cette page. Elle claque à fond. Ces cartes-là sont incroyables. Cartes alternées sont incroyables. Allez, on y va. Hop, on vire ça. On a les boosters ici. Franchement, je croise les doigts. J'espère faire mieux que la dernière fois parce que c'était vraiment, vraiment pas ouf. J'ai rangé énormément ma collection de scellés. Je vous montrerai ça peut-être dans une prochaine vidéo. Pourquoi pas ? Parce que j'ai fait énormément de tri. Alors, je ne sais pas s'ils le font exprès, mais à chaque fois, on a un booster de chaque. Ça, c'est plutôt cool. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est ça. Et ça, pour demain, voilà, on fait durer un petit peu les différentes ouvertures. Franchement, j'ai le stress. J'ai le stress parce que c'est vrai que quand on fait plutôt une très, très mauvaise ouverture, les sleeves sont là. Alors, avec 8 boosters, on peut faire 0 ultra. C'est possible. Même si on a un taux qui est intéressant, on peut avoir pas de bol. Ça, c'est possible aussi. Alors, on va faire. Je vais faire par les illustrations. J'aime le moins. On va dire que c'est comme ça, dans l'ordre. Tac, 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 tac. Voilà. Allez, c'est parti avec Farfait du V. Ah, j'adore cette série. Franchement, elle est incroyable. Je suis toujours assez surpris de voir qu'elle est quand même facilement trouvable. Voilà. À un prix correct. Franchement, une TB à moins de 60 euros. J'ai envie de dire, c'est plutôt cool. Surtout sur une série comme ça. Allez, on a un petit Karmash. Gloria. Etourvol. Tiplouf. Balignon. Chacrypan. Skellenox. Farfuré. Et, 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 et. Non. Je suis toujours angoissé. C'est le stress. Mais alors, le stress de fou. On n'a rien eu sur la reverse. Et, et on aura en octu noir. Mais décidément, en octu noir. J'ai l'impression que c'est l'holo que j'ai tout le temps. Bon, autant dire que, bon, ça commence moyennement. Mais on a encore deux autres, trois autres boosters. L'holo que j'ai tout le temps, c'est noctu noir. Je ne sais pas pourquoi. Il faudrait que je regarde un petit peu les holos qu'il y a. Mais je pense qu'on peut faire quand même bien mieux que noctu noir. C'est pas ouf. On commence, ça fait un peu râler. On aurait pu avoir une petite ultra quand même dans ce booster. Bon, je n'arrive pas à ouvrir un booster. C'est normal. C'est comme ça. Je n'en ai pas assez ouvert pour avoir le skill de l'ouverture du booster. Est-ce que par là, ça sera plus simple ? Oui. Beaucoup plus simple. Allez. Est-ce qu'on fera mieux ? Est-ce qu'on fera moins bien que l'ouverture précédente ? Est-ce qu'on peut faire encore moins bien ? Ça, c'est vraiment le challenge. Franchement, j'ai eu des ouvertures tellement difficiles. Je me souviens, ceux qui me suivent depuis un certain moment, la voie du maître, ça a été catastrophique. Ça a été vraiment, vraiment, vraiment catastrophique. Très, très compliqué, la voie du maître. Ceux qui me suivent, je pense, le savent. Allez. Terraclope. Elec-tec. Eoko. Un petit Greeknot. Tortipousse. Crac-noi. Non. On a un Prinplouf. Non plus, non plus. Peut-être une... Non. Boreas. Ça a rare. Bon. Deuxième booster avec... Que dalle. Allez. On attaque l'avant-dernier. Un booster de cette ouverture avec Arxius. Arxius. Va-t-il nous porter chance ? Très, très belle illustration qu'il y a sur cette série-là. D'ailleurs, j'ai gardé pas mal de boosters en CD. En booster individuel de cette série-là. Moi, je la trouve vraiment incroyable. C'est très, très joli. L'art 7 est complètement ouf. La carte énergie. Un petit Tropius. Kaorin. Le pack d'eau fraîche d'Eden. Polarum. Canartichaux. Skellinox. Est-ce qu'on n'arriverait pas à... Yes ! Allez, on a notre premier hit de cette TB avec Octillery qui est franchement bien sympa. Moi, j'aime bien. Je la trouve plutôt classe. Tant j'aime bien ces cartes-là. Je vous le dis à chaque fois. J'aime bien quand le décor est travaillé, quand il y a une scénologie comme ça. C'est beaucoup plus intéressant que juste un gros Pokémon devant. Puis derrière, pas grand-chose. On fera pas le doublé. On a un bon jaune et on a Lansargo qui est certainement une des plus dégueulasses cartes rares de la série. Octillery qui est franchement très, très jolie. Et en plus, je l'avais pas dans la collection. C'est la première ultra. Franchement, c'est un petit sentiment de déjà vu. D'ouverture précédente. Mais on a encore un booster. Et on le sait, sur cette série-là, on peut dropper deux ultras dans un petit booster. Je croise les doigts. Et puis, il y a tellement de belles cartes. Ma Moishlist, elle est large en plus. J'aimerais augmenter, enfin, augmenter, compléter ou rajouter des cartes pour être plus précis. Tout simplement, dans mon classeur. Voilà. Donc, mon classeur, il y a du Pikachu, il y a du Dracaufeu, il y a tout un tas de Pokémon qui me feraient vraiment, vraiment, plaisir à inclure dans ma collection. Allez, est-ce qu'on fera pas un doublé quand même ? Ah, je crois qu'il y a un bord noir. C'est un petit peu plus rassurant. On a un très joli Staros. Dimoré. Un petit doublé, ça serait énorme. Un Tadmorv. On a Farfuré. Un Kenotor. Un Electek. Allez, un petit doublé, ça serait tellement incroyable. Allez, alors, si on a le bord jaune, c'est encore possible, puisque les TG... Ah, non ! En plus, je l'avais dit non, Sargo, mais quelle horreur ! Allez, une belle... Ouh ! Ouh ! On a un petit Arxius V. Malheureusement, c'est qu'une simple V. Mais on peut dire qu'on a deux ultras, ce qui n'est pas nul pour ces quatre boosters. On est dans les clous, mais on n'a pas des ultras de folie. On se donne rendez-vous pour la prochaine ouverture de la suite de cette TB. Est-ce qu'on fera mieux que le TB précédente ? Je ne suis pas en veine. Ce n'est pas cata. L'Arxius V est très sympa. Je ne l'avais pas et je suis en train de peut-être essayer de voir si je ne peux pas préparer un petit classeur avec l'Arxius. Ça serait plutôt très sympa. Allez, on se dit à très vite. Alors, je ne sais pas quand, mais à très vite pour la suite, tout simplement, de cette ouverture de TB.